Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ce mode carrière avec le Winchester FC Ça fait pas mal de temps que j'ai pas touché à la carrière, au moment où je tourne on est le 15 octobre Et la dernière fois que j'ai touché à la carrière c'était autour du 29-30 Oh il y a le petit coucou YouTube, est-ce que je peux l'afficher ? Oh non je l'ai pas, il faut que tu le redises Faisons comme si je relançais la vidéo, tu peux relâcher ton coucou YouTube On le reverra du coup Bon en tout cas du coup nous on avait pas mal remonté On avait fait une petite remontada au classement après une série de victoires lors du précédent épisode On avait fait victoire 2-0, victoire 4-3, 3-1, 3-2 et 2-0 Ah ça relâche le coucou YouTube, let's go on l'a, il est record celui-là Hop c'est la gosse du coup, le modo qui lâche son petit coucou Hop, le professionnel, oh c'est lui que c'est dit, comment vas-tu ? Comment vas-tu mon frérot ? Hop, pourquoi il nous raconte leur vie là ? Hop laissez-nous tranquille, ah j'ai cliqué au mauvais endroit, yes Un streamer de qualité, t'as vu ? On essaye hein, on essayait tout hein Là on a pas mal boosté la chaîne YouTube en vrai Bah vu que vous êtes là les gens qui sont sur YouTube je vais vous montrer en vrai parce que Hop, c'est un petit hop, on passe là-dessus, on passe là-dessus, on passe là-dessus On a atteint un petit 620 abonnés, on a pris probablement 200 abonnés en l'espace de 3 semaines, 3 semaines un mois Ça m'a chauffé de fou en vrai, du coup c'est pour ça que je sors un maximum de vidéos Bah vous voyez, je sors des vidéos à peu près tous les deux jours C'est le rythme du coup, ce sera le lundi la vidéo avec le Winchester FC Le mercredi la vidéo de la Carrère Pro et finalement le vendredi la vidéo avec Leipzig Donc on va essayer d'installer ça tranquillement et puis de toute façon au fur et à mesure ça rentrera dans le roulement Ok, bah nickel, nickel si ça va Un peu déçu quand même pour l'Europe au Worlds mais quand même ouais, j'ai envie de jouer à LOL Bah vas-y, joue ! Joue joue joue, si tu veux en fin de stream on fera du League Au lieu de faire du fut, on fera du League en fin de stream si tu veux Hop, bah nous dans ces cas-là on va pas perdre de temps, on est 7ème au classement On va aller jouer cette équipe de Forest Green On a juste Shreelderhoop qui est un peu fatigué Jason Knight aussi Euh... Qui est-ce qu'on peut mettre à la place de Jason Knight du coup ? C'est vrai qu'on a eu Stacy qui était blessé pendant 8 mois, 7-8 mois, je sais plus exactement Knight t'es fatigué, bah j'ai bien l'impression que tu vas devoir jouer quand même mon frérot Non c'est bon, on va mettre en coque Et Shreelderhoop il va jouer Sinai ils ont été lourds aujourd'hui Bah si là ils ont été incroyables aujourd'hui, ils sortent d'un 0-3, ils font 4-0 dans la journée Ça montre à Fnatic la voix hein ! Allez on est parti en tout cas pour ce Winchester FC Forest Green Pour la 16ème journée de championnat de Eiffel League 2 Et on est parti pour ce déplacement sur la pelouse de Forest Green Hervé Matou, commentaire comme d'habitude, de toute façon il est tout seul Il fait un peu de peine mais il est là Nouveau match du Winchester FC, 16ème journée de championnat de Eiffel League 2 On a dû faire un petit changement Le petit Jason Knight qui n'est pas sur le terrain Et ça, ça va changer beaucoup de choses quand on sait l'importance qu'il a pour le club Donc on va essayer de limiter la casse aujourd'hui Et pour revenir gonfler à bloc pour son retour au club J'ai fait pas mal de clash d'équipe de légende mais là j'ai l'impression que J'ai l'impression que c'est plus dur J'ai l'impression que c'est quand même plus dur le mode carrière Donc on va essayer de se mettre au point défensivement On a pas mis le maillot qui nous porte chance Le petit contrôle orienté qui a été tenté par Hardy Malheureusement ça passera pas J'arrive pas à prendre mon joueur, j'arrive pas à prendre mon joueur T'es en D4 là, ouais c'est ça, en D4 Mais je ne peux pas prendre mon joueur, ça casse les couilles ces bugs Tu peux pas sélectionner ton joueur Et bon ben 1-0 pour Forest Green Oh non Ok sinon il aurait été en jeu donc on a préféré pas lui donner Alors peut-être Oh non comment tu rates ça Oh non c'est dur ça Bradley C'est même plus dur de la shooter comme tu l'as shooté que de la cadrer C'est très très grave Bon ça va partir là dans la profondeur sur le côté Personne dessus ? Bien joué gardien Ça ça sent mauvais on connait les pertes de balles comme ça Bon heureusement il la met au dessus Heureusement il la met au dessus Ah bah but 2-0 pour cette équipe de Forest Green Steven c'est la 38ème On aurait pu faire J'ai regardé la carrière, je ne sais pas si vous avez check la carrière de Flonox Et en vrai même en légende il prend des déroulés lui aussi hein Il se fait dérouiller des matchs hein Ah oui Hardy Let's go réduction de l'écart Salut à toi Vogel, tu vas bien ? Ça commence à 19h, ça finit à 22h ok Ok ok, bah petite réduction de l'écart de Hardy Quand même on se fait pas trop distancer avant la pause Notre petit numéro 9 qui va aller chercher son petit but On a la 41ème donc à un moment donné on aura pas trop le temps d'aller égaliser avant la pause mais ça aurait été nickel Bon c'est la pause dans ce match 2 buts 1 pour le Forest Green FC Face au Manchester FC Ils ont un gros expecté de goal hein On est un petit peu en galère, premier match de la session on est un peu en souffrance Faut juste reprendre l'équipe en main Compliqué pour le moment Oh la réussite Oh la réussite qu'on n'a pas et qu'ils ont Ils ont une réussite, c'est incroyable C'est incroyable, chaque fois que je récupère un ballon il revient de leurs pieds On bat le 3ème pour cette équipe de Forest Green Espérons qu'on va pas retomber dans nos travers On va très vite changer de maillot pour le prochain match Ok mais c'est fine, on va quand même réussir à faire le taf De toute façon ils vont évoluer, c'est le but Il a pas voulu partir là Ça galère même en D4 anglaise Bah on galère en D4 anglaise parce qu'on est une équipe du niveau de la D4 anglaise aussi Et là du coup on va prendre le dernier Allez 4-1 Grosse défaite du côté de Forest C'est pas très grave mais compliqué ça Défaite 4 buts 1 sur la pelouse de Forest Ils nous ont défoncé, il n'y a pas de débat On a presque plus de passes qu'eux par contre Ça aurait pu faire la différence Mais bon, ça n'a pas été le cas là-dessus Va falloir vite se rattraper Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai accepté la conférence de presse vraiment ? Pas vraiment envie d'aller en conférence de presse Résultat décevant aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous ? Ils ont mieux joué, je pense qu'on est d'accord là-dessus On semblait en mesure de revenir à un moment du match Mais adversaire a mis en suspens avant son dernier but, qu'en avez-vous pensé ? Ils ont été meilleurs On a vraiment répondu deux fois la même chose Allez, allez, hop Nous sommes en retard, c'est sur quoi ? Sur le développement des jeunes Quand tu regardes notre centre de formation, il n'y a pas grand-chose à développer C'est où, c'est là ? Centre de formation Il y a ce gardien qui peut être intéressant Sinon les autres, 45 de général On va se mentir que ce n'est pas vraiment ce qu'on veut Faisons les entraînements C'est exactement ça C'est exactement ça Je ne sais pas qui on va jouer Du coup, on redescend Putain, on était septième On perd un match, on redescend onzième Tu n'as pas le droit à l'erreur On n'a pas fait arrêter le mur Aïe, ça fait un dé du coup Ok, on a un petit match à jouer face à Steven Age Hop, on a Steven Age Ensuite, on aura Exeter dans trois jours Et ensuite, trois jours après, on aura un nouveau match C'est pas ça que je voulais faire, je vais regarder le mois d'après D'accord, on a Morcan Bancoup Ok, bon, les matchs vont quand même vachement s'enchaîner Il est stylé alors le logo Lourd l'entraîneur qui donne toujours la même réponse Ah bah écoute, ils me posent deux fois la même question Je suis obligé de donner la même réponse Ah du coup ils nous ont mis en blanc Par contre du coup c'est pas ouf Parce qu'eux aussi ils sont en blanc Du coup on va changer ça Nous on va garder notre maillot blanc Hop Ici du coup on a bien Knight titulaire Bon là du coup on a vraiment l'équipe type proposée Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non je ne voulais pas faire ça Il faut que je rentre vite dans le match du coup Hop elle est entrée en jeu Et on est parti du coup Pour ce second match de la session Le déplacement sur la pelouse de Stephen HFC Le Winchester qui doit se rattraper après la grosse défaite Sur la pelouse de Forest On prend Il n'y a pas d'orge là-dessus non plus Le défenseur qui était très mal placé Heureusement que ça sort Heureusement que ça sort Alors oui il y avait peut-être un petit quelque chose Hop de nuit On a vu Bayram On a vu Bayram La frappe de Bayram et l'ouverture du score L'ouverture du score du Winchester FC sur la pelouse de Stephen Hage Bayram qui est bien trouvé par Shredderup Il était vraiment tout seul ce coup-ci Hop la petite passe en profondeur On a contrôlé, on a tout de suite tenté la frappe du droit Ça part petit filet Et ça nous permet de mener un zéro Grâce à un des rares buts de Bayram Parce que je crois que c'est seulement son deuxième de la saison À la 28ème minute de jeu C'est la mi-temps dans ce match Où le Winchester FC mène un but à zéro Grâce à ce but De Bayram bien trouvé par Shredderup Une petite frappe du droit qui part petit filet opposé Le gardien qui était pas loin mais qui n'a pas pu la sortir Une victoire enfin une victoire qui nous mettrait vraiment très très bien Bon pour le moment il reste quand même 45 minutes à jouer Bah ça va nickel Caprician merci Il nous reste 45 minutes à jouer donc il reste encore beaucoup beaucoup de choses à faire dans ce match Mais on est bien Moi je la récupère pas là Oh bien joué gardien Oh là là mes relances Faut que j'arrête de faire ces relances là Parce que là dessus je me mets en danger pour rien du tout Alors que j'ai clairement le temps L'adversaire ne m'attaque pas forcément Ouille aïe aïe ! Je prends que des dingueries en vrai Je peux rien faire le but est magnifique Probablement 50 en frappe Le mec il met une frappe de 25 mètres en pleine lucarne sur une reprise de volet On va égalisation du coup de cette équipe de Steven Age Demi Oh Long Oh Long vas-y Oh il est trop lent Oh il est trop lent Oh c'est dur avec un meilleur joueur j'allais au but là Avec un meilleur joueur je marquais le but là Enfin en tout cas j'allais tenter un gros face à face quoi C'est dur ! C'est dur ! 2-1 pour cette équipe de Steven Age à la 66 minutes de jeu Norris Qui leur permet de passer devant pour la première fois dans ce match On était pas du tout inquiété avant de prendre ce long shot Ok bon la relance est pas très sereine C'est grave je n'arrive pas à faire une passe Je n'arrive pas à faire une passe littéralement La base du football Oh bah non bah Le troisième Norris 88e minute de jeu Défaite à nouveau Dans le championnat de Eiffel League 2 Défaite 3-1 alors qu'on avait ouvert le score 1 but à 0 On a pris une frappe du futur Et derrière bah on a pris On n'a pas été assez bon tout simplement Et on a pris très très cher On va encore redescendre au classement potentiellement 13e au classement On a un match tout de suite pour se rattraper face à Exeter Mais nos joueurs seront fatigués Félix Méchat on aimerait bien Nous sommes satisfaits des progrès réalisés par un coup Très bien On aimerait bien avoir notre Félix Méchat au milieu mais c'est pas le cas On est le 23 novembre là Est-ce que nos joueurs sont fatigués ? Non bon bah très bien Très bien ils sont pas fatigués donc ils vont jouer Et on enchaîne tout de suite pour se rattraper Premier match à domicile de la session face à Exeter City On se retrouve du coup pour le troisième match de cette session La réception De cette équipe d'Exeter City au Wessex Stadium Premier match à domicile On doit régaler nos supporters La couleur des maillots est un peu compliquée encore une fois J'ai zappé de mettre le maillot porte-bonheur Espérons que ça ne nous porte pas préjudice Hop C'est dur Il était passé, il a fait une talonnette pour rien Bien joué ça, bien défendu ça Walton Hop Ouvertu du score d'Exeter, 18ème minute de jeu Un but à zéro sur un but de Dieng Oh Je serai le déroup Oh c'est dommage Yves-Ala-Lucarne allait chercher Corner à jouer Bayram pour le tirer Walton à la tête Oh bah il est tout seul Le deuxième Pour Exeter 2 buts à zéro À la 33ème minute de jeu Oh c'est dur C'est dur la frappée ratée Complètement ratée De la part de Hardy 43ème minute de jeu Il est toujours mené 2 buts à zéro On l'a Ah mais on n'a pas le deuxième ballon Ah mais même les duels physiques on n'a pas Est-ce qu'il y a un truc qu'on gagne ? Le troisième pour Exeter À la 45ème le but script C'est reparti comme ça l'était avant Je ne sais même pas ce que je peux faire J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien à faire défensivement Ça va beaucoup trop vite Et du coup on est mené 3-0 Des solutions ? Ah et réduction de l'écart Réduction de l'écart des bras de lait On va pas aller célébrer en vrai On en prend 3 On va vite replacer le ballon Pour essayer d'aller chercher un nouveau but Frappe ! Ok c'est pas perdu Ah bah y'a un hors-jeu Y'a pas de hors-jeu ? Ouh la réduction de l'écart des bras de lait encore une fois y'a pas de hors-jeu On enchaîne il va rester beaucoup de temps Il va rester une demi-heure pour aller chercher l'égalisation alors peut-être On peut peut-être relever la tête à partir de ce match On la frappe peut-être ! Oh non mais c'est encore la barre ! Est-ce qu'on peut avoir un peu de réussite s'il vous plait ? Il faut la commander la réussite ? Ah c'est dur ! Allez ! Wouish ! Wouish ! Enfin ! Égalisation pour Bradley ! Il faut peut-être que tu fous des instructions au joueur Je vais faire ça hein ! Je vais faire des instructions ! Ouais mais en fait Au-delà du fait que moi je défende mal T'as fait des matchs en légende de clash d'équipe ou pas ? Parce que au-delà du fait que moi je défende mal J'ai l'impression que ça va hyper vite ! Des fois j'ai même le temps de rien faire du tout ! Au niveau des appels etc... Ouais ouais mais c'est possible mais j'ai vraiment l'impression des fois que ça va beaucoup trop vite Et que je ne peux rien faire défensivement quoi ! Bon en tout cas Match nul last match ! Match nul mérité ! On a même mérité de s'imposer je pense ! On a plus de frappes qu'eux etc... On était plus dangereux ! Frérot t'as une équipe qui est à 62 générales ! Bah en vrai c'est comme si vraiment j'avais 62 gènes et les mecs avaient genre 70-80 quoi ! Du coup on essaie de faire ce qu'on peut mais c'est compliqué ! On est 13ème au classement ! On a 24 points ! Il y a 27 points jusqu'à la 8ème place ! C'est normal que j'y arrive mieux sur fuite ! J'ai une meilleure équipe sur fuite c'est vrai ! Il est vrai que j'ai une meilleure équipe sur Ultimate Team ! On va mettre le maillot blanc, peut-être que ça peut nous porter chance ! Hop ! On est parti ! On est parti pour ce dernier match de cette vidéo ! La réception ! On a reçu du coup deux fois de suite après la réception du coup de... De cette équipe d'Exeter ! On va réceptionner Newport Country ! Avec l'ambition après ce match nul d'aller chercher une victoire ici sur notre pelouse ! Alors peut-être ! Oh c'est dur ! Quel arrêt du gardien ! Quel arrêt de la part du gardien sur cette frappe de Hardy ! Mais malheureusement il est pas passé ! Oh ça c'est but ! La transversale ! On en parlait ! On en parlait des transversales ! Qui sont un peu trop présentes des aluminium sur ce jeu ! Oulala ça ça va rien donner ça ! Oulala Swift ! Swift ! Oh oui l'ouverture du score de Swift ! Oh c'était compliqué ça ! On a eu un peu de mal à aller la chercher ! Un peu de mal à trouver l'occasion ! Mais on a réussi à bien la remettre à Swift ! Qui est rentré sur son pied gauche ! Et qui a pu trouver le petit filet opposé d'une frappe à ras de terre ! Et ça nous permet de mener un but à zéro dans ce match ! Là cette action-là je pensais vraiment pas marqué là-dessus ! On la redonne ici ! Il était bien lancé ! La frappe du gauche ! Le gardien qui tend au maximum sa jambe mais qui peut pas aller la chercher ! Et c'est grâce à Swift à la 24ème minute de jeu pour son 4ème but dans ce championnat de Eiffel League 2 ! On essaie de pas le laisser jouer en retrait ! C'est dur ! La relance ! J'ai aucune réussite ! C'est dur ! C'est dur 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 ! Bon allez je reviens vers 23h si tu lèves toujours ! Ok ! Bah tout à l'heure dans ces cas Caprissane ! C'est la pause dans ce match ! Un but partout après l'égalisation de Newport Country ! On a eu des occasions d'aller chercher le 2ème ! Il va falloir aller les mettre au fond pour aller chercher les 3 points dans ce match ! C'était tenté ! C'était tenté de la frappe du gauche ! On l'a vu Bayram ! Ça y va ! Oh non c'est quoi cette passe Bayram ? C'est une blague ! Il a envoyé un vrai parpaing là ! Quel gardien qui nous la rend ! Oh oui il vient récupérer ça ! C'était pas du tout pour lui ! Oh le dégage ! La frappe était un peu naze, un peu écrasée ! Et c'est fini ! Un but partout dans ce match entre Newport Country et cette équipe du Winchester FC ! Une session vraiment très terne ! Deux matchs nuls, deux défaites ! En plus on a encore une fois plus ou moins mérité de s'imposer ! On a eu des occasions pour, on n'aura pas réussi à les transformer ! C'est difficile, on aura un match de coupe à jouer pour la prochaine session ! Pas une session réussie on va dire pour celle-ci ! Hop ! Et on va continuer, on va aller jusqu'au prochain et ensuite on coupera cet épisode ! Hop ! Qu'est-ce qu'on a là ? Trapport mensuel sur les jeunes joueurs ! Ils sont un peu... Ils sont pas extrains nos jeunes joueurs ! En vrai tu me diras, je peux pas avoir des joueurs incroyables ! On va tout simuler ! Oui ! Hop ! On va avancer pour ce match de coupe face à Morcambe ! Ce que je vais faire c'est que moi je vais arrêter là, pour cet épisode ! Qu'est-ce qu'il veut Bradley ? C'est vrai que vous cherchez quelqu'un pour me remplacer au milieu ! Frérot, t'as joué tous les matchs titulaire depuis le début de la saison ! Qu'est-ce que tu me baragouines ! Les joueurs qui commencent à progresser un peu mais c'est léger quoi ! On a surtout les deux qui sont très rapides ici ! Bayram et du coup Hardy ! Après les restes c'est quand même... Swift c'est quand même très très lent ! Après le but c'est de les faire progresser ! On va essayer de les faire progresser ! Hardy qui est quand même moins bon partout sauf à la vitesse du couple Norton mais bon ! Pour le moment il nous fait des bons appels ! On tente de te mettre là et on verra bien ce que ça donne ! Bond qui fait le travail aussi ! Hop ! Ce qu'on va faire nous c'est qu'on va s'arrêter là au niveau du championnat où est-ce qu'on en est ! Du coup après ce match nul ! Changer de compétition ! EF Ligue tournée 13ème après ce match nul ! A 25 points ! 28 points on a 3 points du top 7 ! En tout cas si vous avez apprécié l'épisode les gars n'hésitez pas à mettre un petit like ! A mettre un commentaire sur ce que vous pensez de ce mode carrière ! Si jamais pour vous vous pensez que c'est difficile ou pas du tout dites moi ! Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi ! On a de plus en plus d'abonnements et de plus en plus de gens qui regardent les vidéos ! Ça fait vraiment plaisir ! Je vous remercie beaucoup pour ça ! Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ! Ciao les mecs !